En trois lettres, une pathologie qui touche une personne toutes les quatre minutes en France. Qui suis-je ? Ça commence par un A. AVC, pour accident vasculaire cérébral. Un AVC, c'est une interruption de la circulation sanguine dans le cerveau qui va engendrer la mort de certains neurones. Selon les neurones touchés et leurs fonctions, les conséquences ne seront pas les mêmes. Une lésion ici va donner des difficultés à bouger sa main, c'est un trouble de la motricité, alors qu'une lésion là va donner des troubles de sensibilité de la main. Vous avez déjà essayé de boutonner votre chemise en ayant les doigts gelés ? En plein hiver ? C'est pas évident, et c'est ce que peut vivre un patient AVC. Par exemple, s'il a perdu de la sensibilité et qu'il attrape une tasse de café bouillante, le message « objet trop chaud » ne remonte plus vers le cerveau, et le cerveau n'a alors aucune raison de lui répondre « attention, retire ta main ». Et là, c'est le drame, il se brûle. Quand on perd de la sensibilité, on perd aussi de la motricité. Alors pas de sensibilité, pas de café. Chez les patients atteints d'AVC, lorsqu'une rééducation est mise en place rapidement, on obtient de très bons résultats. C'est la kiné qui vous parle, qui vous le garantit. Actuellement, la rééducation se base surtout sur la récupération de la motricité. Mais c'est oublier la sensibilité, ce qui est bien dommage. Alors dans mes travaux de thèse, je me penche sur l'importance de la sensibilité pour une meilleure récupération de la motricité. Prenons un exemple. Vous avez déjà ressenti les vibrations sous vos doigts en tapant un message sur l'écran tactile de votre téléphone ? Eh bien, ces vibrations vous aident à préciser les mouvements de vos doigts sur l'écran. C'est ce qu'on appelle l'effet haptique. Comment ça fonctionne ? C'est une réaction en chaîne. Une vibration ressentie sur la main envoie des signaux dans la zone sensibilité du cerveau. Puis, grâce à des neurones qui font la jonction, ce signal est transmis à la zone motricité qui, elle, va envoyer des signaux pour adapter les mouvements de la main. Pour bien comprendre cette réaction en chaîne, nous avons d'abord développé une nouvelle technologie qui permet de générer des vibrations sur les doigts et de mesurer leurs bénéfices sur la motricité de la main. Je fais l'hypothèse que, si la jonction entre la zone motricité et la zone sensibilité est bonne, alors appliquer des vibrations sur les doigts va augmenter l'amplitude des mouvements de la main. Je vais mesurer la motricité et la sensibilité de 84 patients AVC durant 6 mois, à plusieurs périodes de leur rééducation, à l'aide de l'outil que nous avons développé. En parallèle, je vais mesurer plus précisément ce qui se passe dans leur cerveau. En particulier, l'état des neurones faisant jonction entre la zone motricité et la zone sensibilité à l'aide d'IRM. Couplés ensemble, ces résultats vont me permettre de catégoriser les patients. Je pourrais alors leur dire, deux semaines seulement après leur AVC, dans quelle mesure ils pourront récupérer leur motricité de la main dans 6 mois seulement, ce qui restait encore un mystère. Cela permettra de mieux cibler la rééducation et surtout, d'éviter qu'ils se brûlent avec leur café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada